Kings de Los Angeles poursuivent leur séjour à Québec et ce soir, c'est leur deuxième match au Centre Vidéotron contre les champions en titre de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride. Et Virginie, vous êtes sur place. Alors, les partisans arrivent pour le match qui va débiter donc à 19h dans Moins du Nord. Exactement. Donc, à 19h, le match va commencer. Ça se remplit de plus en plus dans cet amphithéâtre ici au Centre Vidéotron. Donc, c'est du vrai bonbon pour les amateurs de hockey de la Ville de Québec. Ici, on a des gens, oui, qui vont compter pour les Kings, pour les Panthers, également des nostalgiques qui allaient voir les Nordiques au Vieux-Calisé dans le temps. Mais à la base, on a vraiment des amateurs de hockey qui sont ici ce soir dans cette ville qui, à la base, transpirent le hockey malgré que présentement, il n'y a pas d'équipe de la Ligue nationale de hockey. Alors, tout d'abord, je vous invite à entendre des partisans qu'on a rencontrés dans les dernières minutes. C'est une partie que j'attendais aussi. C'est les alignements pratiquement complets de la Ligue nationale. Tu sais, c'est pas comme si on était venus il y a deux semaines que là, c'est peut-être plus la Ligue américaine. Peut-être bon pour peut-être avoir une future équipe de la Ligue nationale de hockey ici. J'aime le hockey parce que j'aime ça, parce que c'est intense, puis j'aime ça comment... Je trouve ça impressionnant avoir joué, puis je m'attends à avoir du plaisir avec ma famille. Est-ce que vous aimez ça, le hockey? Êtes-vous contente d'être là ce soir? Oui. Le récompense de mes notes d'école, là. Alors, c'est quand même à la base d'un défi de tête qui va attendre les Kings, parce qu'on se mesure au champion en titre de la Coupe Stanley, les Panthers. Pour les Kings, c'est une façon de tester l'alignement. Pour les Panthers, on veut défendre le titre, bien sûr. Mais bon, oui, c'est un match pré-saison, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un bel événement pour la Ville de Québec. On va aller chercher peut-être aussi de la cohésion en équipe, de la chimie. C'est important pour les équipes de faire ça. On va tester des stratégies, permettre aussi aux nouveaux joueurs de se tester sur la glace. Bref, c'est un séjour également qui se poursuit pour les Kings de Los Angeles, qui poursuivront par la suite du côté de Charlevoix, une pratique à l'aréna de Clermont à la Malbaie dans deux jours, le 7 octobre, pour la saison officielle qui va débuter bientôt, le 10 octobre. Et je rappelle qu'ils ont remporté jeudi leur premier match face aux Bruins, 4 à 1, quand même un match qui a été assez impressionnant. En levant, oui. Très bien. Merci beaucoup, Virginie. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.